Alors j'ai souhaité être présente à la septième réunion d'une instance de coordination de la lutte contre la criminalité organisée. C'est une instance qui existe depuis 2012 et qui se réunit régulièrement. Je crois que c'est effectivement très important pour le monde judiciaire que nous puissions avoir un travail en collaboration entre les différents procureurs d'Ajaccio, de Bastia, mais également avec la juridiction de Marseille pour travailler à lutter ensemble contre la criminalité organisée et notamment la criminalité économique et financière. Alors vous avez discuté stratégie problématique. Quelles sont les problématiques et quelles sont vos stratégies ? Alors je ne peux pas ici dire l'ensemble des stratégies, mais en tout cas ce que nous constatons, c'est que cette action coordonnée a permis une diminution manifeste des règlements de compte et d'autres éléments liés à la criminalité organisée. Donc on voit bien que cette stratégie de lutte coordonnée est efficace. Ça suppose tout de même beaucoup de vigilance pour maintenir des réactions puissantes en termes judiciaires, notamment, je le disais à l'instant, contre la criminalité en matière économique et financière, qui est finalement le point qui transverse, qui est vraiment transversal à l'ensemble des types de criminalité. Est-ce que ça veut dire que l'école économique et financière de Bastia pourrait avoir plus de moyens à l'avenir ? Cela veut dire que nous sommes extrêmement vigilants à octroyer les moyens nécessaires à l'ensemble des juridictions de Corse et notamment, évidemment, à Bastia. J'ai eu l'occasion de dire, lorsque j'ai présenté le plan pénitentiaire, que nous devons avoir des établissements pénitentiaires qui sont adaptés à la dangerosité des détenus, à la peine qu'ils doivent accomplir et à l'obligation de réinsertion que nous avons. Casabianda est un modèle qui me semble intéressant, en tout cas je vais pouvoir le constater tout à l'heure. Nous avons d'autres types de réponses. Nous devons avoir des prisons extrêmement sécurisées quand nous avons des détenus très dangereux. Nous devons avoir des prisons avec de la réinsertion par le travail. Nous devons avoir des établissements qui prennent en compte les détenus qui sont sur le point de sortir de détention et sur lesquels nous devons insister sur l'aspect réinsertion. Bref, c'est une pluralité de réponses. Casabianda est l'une de ces modalités de réponses. Les surveillants de Bourgaux, Madame la Ministre, disent qu'il manque de moyens suite à l'agression très grave qui a eu lieu en janvier. Vous allez sans doute rencontrer les syndicats. Qu'est-ce que vous allez leur répondre ? Alors je ne vais pas rencontrer les syndicats de Bourgaux, mais mes collaborateurs vont rencontrer ceux de Casabianda. Je dis qu'à la suite des événements de janvier où je m'étais rendue et où j'avais vu notamment les deux surveillants qui avaient été très grièvement blessés à la suite de cet attentat, nous avons pris un certain nombre de mesures, à la fois de nature indemnitaire, et les choses sont en place. Nous avons pris des mesures en matière sécuritaire et notamment en termes d'équipement, en termes d'équipement physique dans les établissements, je pense à des passe-menottes, en termes d'équipement pour les surveillants pénitentiaires. Les choses sont en cours de livraison. Et donc l'ensemble des mesures dont nous étions convenus à la suite des événements de janvier sont aujourd'hui mises en place et je crois que c'est un élément de réponse. Il restera à travailler sur l'amélioration constante du statut des surveillants pénitentiaires car nous devons absolument assurer leur autorité et nous appuyer sur ce qu'ils constatent dans les établissements pénitentiaires pour mieux gérer les détenus. C'est indispensable. Ajaccio manque pleinement de prison, elle est dans un très mauvais état. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau projet, une nouvelle prison à Ajaccio ? Nous avons eu un contact avec le maire d'Ajaccio. Ma collègue Jacqueline Gouraud qui était là la semaine dernière a eu un contact avec ce sujet, avec le maire d'Ajaccio. Nous sommes convenus, bien entendu, de faire des travaux de rénovation dans la prison d'Ajaccio mais au regard des effectifs et de nos prévisions, en lien avec la politique pénale nouvelle que je compte mettre en place, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de construire un nouvel établissement pénitentiaire.